Musique Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être ma FAQ des 10 000 abonnés Merci beaucoup d'être 10 000 à me suivre, c'est juste beaucoup, beaucoup trop cool Je tiens mon micro parce que j'ai besoin de regarder les questions sur mon téléphone N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner, à me soutenir, voilà, à aller voir mes autres vidéos Et notamment à me suivre sur Insta, c'est là que je poste la plupart du temps mes FAQ et je suis vachement active sur Instagram Petit aparté, je suis carrément énervée durant cette vidéo, ça fait genre 6 fois que j'upload mon lookbook à cause des droits d'auteur Bref, on va commencer, je vous ai dit que je faisais une petite FAQ parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite Première question, ta pire phobie ? Ma pire phobie c'est le sang Enfin tout ce qui touche à la médecine en règle générale, prise de sang, enfin tout ça tout ça Et sinon j'aime pas du tout les souris Comptes-tu passer dans le YouTube game un jour ? Eh bien on verra, voilà je sais pas, le genre de personne a essayé de faire des titres putaclic ou des trucs comme ça Et je sais que maintenant ça marche vachement comme ça et je suis la première responsable, j'ai beaucoup plus cliqué sur un titre putaclic que sur autre chose Je dis pas que c'est déplorable, il y a des très bons YouTubers qui utilisent les titres putaclic mais je sais pas, en plus je trouve que ça ramène vachement les haters Et j'ai carrément du mal avec cette haine gratuite Donc voilà, et puis ça dépend que de vous, partagez à vos potes Ta chanson préférée ? Francis de Cœur de Pirate Voilà, Cœur de Pirate c'est une fille que j'adore et sa chanson me parle beaucoup Ton plus grand rêve ? Je pense écrire un livre après j'ai beaucoup de rêves Voyager, être contente, enfin réaliser mes projets Plus grand regret ? Plus grande réussite ? J'ai pas de regrets, j'aime pas avoir des regrets en fait de pas faire les choses Peut-être de pas avoir genre assumé ma chaîne YouTube avant parce qu'avant il y avait beaucoup moins de gens sur YouTube Et ça aurait été beaucoup plus simple en fait de me développer entre guillemets Mais après je me dis que tout arrive pour une raison et peut-être que j'aurais pas assumé, j'étais peut-être trop jeune Et donc je sais pas, j'ai pas vraiment de regrets dans ma vie Voilà, et ma plus grande réussite Encore une fois je sais pas, je pense que je peux pas dire à 18 ans qu'elle est ma plus grande réussite Je suis contente de la plupart des choses que je fais Et voilà, je peux pas dire que ma chaîne YouTube c'est ma plus grande réussite Parce qu'il y a plein d'autres choses dont je suis fière Et puis une chaîne YouTube ça reste quand même quelque chose sur Internet Donc c'est pas forcément la vraie vie de tous les jours Donc voilà, je ne sais point As-tu des complexes ? Bien sûr que j'ai des complexes En fait je pense qu'on a tous des complexes Des plus ou moins grands, des complexes plus ou moins compréhensibles Pour les autres personnes, est-ce que ça vous intéresseriez que je fasse une vidéo sur ce thème là ? Parce que je pense que c'est un thème qui mérite d'être développé Et voilà, c'est pas parce que je parle pas tous les jours de mes complexes sur YouTube Que je n'en ai pas Et les complexes ça va au-delà des complexes physiques Enfin, je pense que les complexes c'est aussi psychologique Donc voilà, est-ce que ça vous intéresserait ? Penses-tu que la violence permettrait de faire avancer les choses plus vite pour le climat ? Non, je pense pas Je suis quelqu'un de très impulsif Je suis quelqu'un qui va vite insulter Je suis quelqu'un qui, vous le voyez pas très forcément Mais qui n'est pas quelqu'un de calme Mais néanmoins je pense pas que la violence ça aide forcément dans une cause Déjà la violence policière ou la violence envers la police Non, je suis totalement contre La police mérite d'être respectée un minimum Même si il y a des dépassements aussi de leur côté Mais de base la police est là dans les faits pour nous protéger Entre guillemets Enfin bref Donc non, je pense pas qu'il faille user la violence Parce qu'après on va forcément reprocher aux personnes qui vont user la violence Et donc voilà Après évidemment c'est un avis actuel Mais quand on regarde par exemple mai 68 Les gens ont utilisé la violence en partie Et maintenant c'est eux qu'on admire plus que ceux qui ont été contre cette manifestation Donc je ne sais pas mais je ne vous encourage pas du tout à la violence Vraiment surtout cassée et tout Je trouve ça ridicule à un point Ensuite Comment c'était ton concours d'éloquence en seconde ? Alors oui j'ai fait un concours d'éloquence en seconde Je vous en avais déjà parlé Je crois que je vous avais déjà mis un extrait C'était en seconde avec la métropole de Rouen Ça s'est bien passé Sélection géniale Enfin vraiment genre Les sélections pour moi ça a été beaucoup mieux que la finale Je m'en suis beaucoup mieux sortie Finale J'ai bien aimé mais j'ai trouvé que les jurys étaient grave plus irrespectueux qu'aux sélections Dites-moi si vous avez fait ce concours Genre je suis passée vers le milieu et clairement les jurys c'est limite Ils n'étaient pas en train de se triturer les ongles Pendant que je faisais mon passage Genre ils n'écoutaient rien mais dès le début Genre vraiment pendant les sélection J'ai regardé les jurys un peu dans les yeux et tout Pour faire transmettre mon message Enfin je me basais vachement sur ça Un peu sur Persuadée un peu via Enfin bref je ne sais pas si vous me comprenez Et à la finale j'étais en mode Les gars écoutez moi quoi Enfin j'ai fait le déplacement Bon c'était pas très loin c'était à Rouen Mais voilà j'ai trouvé ça dommage Mais ça a été une super expérience au delà de ça Vraiment en prenant du recul sur ça Je sais que maintenant si je suis autant à l'aise à l'oral c'est grâce à ça Tu voudrais faire quoi comme métier après tes études ? Après mes études je sais pas du tout Je veux pas genre trop me projeter Je verrais en fait j'aimerais bien peut-être travailler avec des marques Enfin en fait je sais pas plutôt dans tout ce qui est commerce On verra bien Contente de tes années lycées Et comment vois-tu ta vie étudiante l'année prochaine ? Alors oui je suis super contente de mes années lycées Je pourrais vous en reparler Ça s'est pas toujours super bien passé Notamment je pense avec ma classe Je peux me permettre de dire maintenant que je ne suis plus dans cette classe Néanmoins j'ai adoré mes années lycées J'ai adoré sortir J'ai adoré me faire de nouveaux amis Non vraiment j'ai beaucoup apprécié Et j'ai quand même bien gardé contact avec mes anciens amis En fait je pense que le lycée ça m'a fait comprendre que c'est pas parce que tu restes tout le temps avec Enfin que tu restes pas forcément avec une personne à jeune 4 Que t'es pas là à lui parler tout le temps Que c'est plus ta pote Enfin au collège t'es tout le temps genre Tes amis c'est les gens avec qui tu traînes Et bah au lycée pour moi j'ai compris que pas du tout Donc voilà Mais les personnes auxquelles je tire un plus C'est pas forcément les gens avec qui je traîne le plus Enfin bref Et le contraire ne marche pas forcément Et comment vas-tu ta vie étudiante l'année prochaine ? Je vous avoue que je suis un peu stressée par les écoles de commerce Il y a tellement de clichés sur le fait que tout le monde boit et tout J'aurais peur de genre vraiment arrêter de bosser et de trop sortir Voilà C'est grave problématique Mais il faut vraiment que je me fise des limites En mode pas trop sortir pas trop de faire de bêtises Mais j'ai vraiment hâte de vivre ma vie étudiante Je pense ça me faire du bien là Vraiment je suis trop contente T'as combien de moyenne ? Et quel est le niveau de ton lycée ? Mon lycée est vu comme un lycée élitiste Pour beaucoup de gens Dans le sens élitiste scolairement parlant C'est vrai que la plupart des gens ont un niveau correct ou un niveau bon J'avais 15 de moyenne Mais encore une fois c'est pas représentatif Comme je le dis très très souvent Dans un lycée j'aurais sans doute beaucoup plus Et dans un autre beaucoup moins Voilà sachant que toutes nos moyennes sont coefficientées Et que j'ai des profs qui notaient plutôt dur dans mes moyennes Qui comptaient beaucoup cette année Bref Je trouve que ça veut rien dire Je veux dire l'année dernière j'avais la pire moyenne histoire J'avais 11 cette année j'avais la meilleure J'avais 15 Donc je pense que ça dépend énormément du prof Ça dépend de ton évolution scolairement parlant Enfin bref Ne vous fiez pas aux moyennes Tu vas où l'année prochaine je vais allier seg à l'île si tout se passe bien Et en cursus anglophone Tu penses que ne plus être dans le même lycée avec ton copain et tes potes ça vous éloignera Donc Je pense que forcément ça va changer les choses Mais je pense pas forcément que ça éloigne Notamment la distance Parce que Voilà encore une fois je vous le dis Mes amis Et enfin plein de gens je les vois pas tout le temps Je vois pas tous les jours mes meilleurs potes Je vois pas tous les jours tous les jours mon copain Et c'est pas pour autant que voilà je tiens pas à eux Après forcément ça va changer des choses Notamment parce que Lui va en prépa à Paris Et que moi je vais en école de commerce à l'île Donc forcément c'est pas le même rythme de vie Mais je considère que Se dire qu'on se quitte pour les études Ou des histoires comme ça Enfin moi c'est un truc que je comprends pas forcément Et donc voilà c'est pas Genre si la question derrière ça c'est Est-ce que tu vas arrêter d'être potes avec tes potes et quitter ton mec Non Ne vous inquiétez pas Compte-tu partir à l'étranger l'année prochaine Et est-ce que tu parles une autre langue que le français Alors non pas l'année prochaine Normalement je crois qu'avec mon cursus anglophone Je partirai en deuxième année Et en troisième année je crois Si je ne me trompe pas Et non je compte pas partir l'année prochaine Et je parle que français Après je parle correctement anglais Mais pas ouf Et normalement je vais devenir à peu près Bilingue en anglais dans mes futures années Et espagnol franchement je suis à un niveau pas ouf La citation que tu aimes le plus Il y en a une je ne sais plus comment elle se formule Attendez Je vous la mets là Mais en gros ça signifie que Plus tu vas rêver de grandes choses Plus tu vas faire des grandes choses Et je trouve ça hyper important Parce qu'il ne faut pas avoir peur de rêver Il ne faut pas avoir peur des ambitions Je n'aime pas du tout les gens qui n'ont pas d'ambition Voilà Enfin genre vraiment Je trouve que c'est hyper important D'avoir des objectifs dans la vie D'avoir des buts De rêver Et Après de tout faire pour réaliser ses rêves Mais Voilà Il n'y a pas de rêve trop grand pour vous Et ensuite j'aime bien La phrase Tout t'arrives pour une raison Pour moi c'est vraiment hyper important Parce que Ce n'est pas forcément Une dimension religieuse Ou je ne sais quoi C'est juste que Vous trouverez du positif Dans chaque situation J'ai besoin avec les vastes situations là Mais je ne dis pas du tout ça Par rapport à elle Je tiens à préciser C'est à dire que même Quand il vous arrive des merdes Vous pouvez trouver des trucs positifs Donc voilà Je trouve que Tout arrive pour une raison Et Vous trouverez du positif Finalement A la situation Ton plat préféré J'aime trop les vrais Genre vraiment Et j'adore le risotto Au champignon Mon père Il fait ça j'adore Question à les personnes Qui t'inspirent le plus En ce moment Je dirais que Enfin je vais vous répondre Sur plan peut-être YouTube Caroline receveur Et l'éna situation C'est vraiment des inspirations Juste par rapport à Tout ce qu'elles ont fait Enfin genre vraiment Je trouve que leur vie Est extrêmement gaule Voilà Et Voilà moi Je m'inspire plus de personnes A ce niveau là Que de personnes genre Genre Des carnéchons D'autres comme ça Toujours Où et comment te vois-tu Dans 10 ans On m'a demandé cette question À l'ISAC J'ai été en galère Pour répondre Je ne sais pas Je pense que je serais mariée Enfin j'aimerais bien Dans 10 ans Oui j'aurais Bon tu temps Je reviens Dans un petit appart Parisien Non 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 Petit boulot qui me plaît bien Voilà Gros cliché Mais c'est vraiment Une vie à laquelle j'aspire Quelle spécialité as-tu prise en terminale ? J'ai pris La Spe Math Et je vous le conseille vraiment C'est mes abonnés qui m'ont dit De choisir la Spe Math Alors que j'allais choisir Spe Science Po Vraiment sans déconner C'est beaucoup plus simple Spe Math Et Non franchement Je vous conseille vraiment la Spe Math Est-ce que tu travailles beaucoup pour le bac ? Tu as l'air trop gentil ? Merci beaucoup Je suis en train de chiner une FAQ Au lieu de réviser le maths Donc Tu fais quoi pendant ces vacances ? Vous verrez Je vais faire des vlogs Je cultive le mystère Vas-tu prendre un appartement toute seule Pour l'année prochaine ? Oui normalement Je prends un appartement toute seule De toute façon Ninon a déjà un logement Et j'aurais du mal à vivre en coloc Et ça ne revient pas forcément plus cher De prendre un appart sur l'île Et Mon copain n'est pas sur l'île Et Voilà voilà Donc Je prends pour l'instant Un appart tout seul Après peut-être que dans les futures années Genre Je ressentirai besoin d'être avec des gens On verra Ou peut-être en résidence étudiante Mais c'est pas donné non plus Et c'est super dur d'en avoir à l'île Donc voilà Après je pense que c'est tout Après c'est des questions qui se répètent Ma vidéo est déjà assez longue Après merci beaucoup pour vos petits messages Et tout Quand vous n'appliez pas de questions Enfin c'est trop gentil Merci beaucoup Je suis désolée si j'ai pas répondu à toutes les questions Après il y en avait J'y avais déjà répondu Genre plusieurs Plusieurs fois Et il y avait des questions un peu Parfois trop personnelles Enfin des questions Ok je préfère pas répondre Donc j'en suis désolée J'espère que cette vidéo vous aura plu Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner A liker Je vous fais de gros bisous J'ai hâte de vous retrouver Pendant le mois de juillet et d'août Et bye amis J'ai hâte de vous retrouver